C'est une journée particulière pour Lauriane. Ce 12 juillet 2016, elle doit affronter un souvenir dramatique. Il y a trois ans, la jeune femme était dans le train qui a déraillé en gare de Bretigny. Sa blessure n'est pas visible, mais le traumatisme est intact. Trois ans après, Lauriane se rend à une commémoration officielle. La SNCF a mis à sa disposition une voiture avec chauffeur. Depuis l'accident, je n'ai absolument pas pu remonter dans un train. C'est inconcevable pour moi. Ça me provoque chez moi des angoisses, à la limite de la perte de connaissances. Tellement je suis angoissée par le train et j'ai peur de l'accident, quoi qu'il arrive partout maintenant. Le 12 juillet 2013, le train 3657, qui relie Paris à Limoges, roule à 137 km heure avec 382 passagers à bord. Mais en gare de Bretigny, à 35 km de Paris, le train déraille en passant sur un aiguillage. La rame se scinde en deux. Les wagons de queue percutent le quai. Le wagon 4 se couche sur la voie et continue à rouler, traîner sur 200 mètres. Lauriane était à l'intérieur. Ce jour-là, je raccompagnais ma petite nièce de 5 ans que j'avais pris une semaine à la maison pour lui faire passer des vacances. Elle n'était jamais partie en vacances. On était tranquillement assise jusqu'au moment où on a senti le wagon se soulever d'un coup. Le wagon s'est retourné sur le flanc droit et a continué sur plusieurs centaines de mètres comme ça jusqu'à l'arrêt. En fait, quand le wagon s'est plaqué sur la droite, la petite a volé, je l'ai rattrapé d'une main. Mais à force du choc, je l'ai lâché et deux messieurs m'ont aidé à la tenir malgré que ces messieurs-là étaient blessés, saignaient. Et je les remercie mille fois, quoi. Voilà. Au coeur de l'été, dans l'insouciance des vacances. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires depuis 20 ans en France. Le président de la République se rend sur place. La justice ouvre une information judiciaire. Bilan, 7 morts, 32 blessés. Pour moi, j'étais en sécurité lorsque je prenais le train. Je pensais pas que ça pouvait arriver. C'était pour moi de l'ordre de l'inconcevable. La SNCF ouvre une enquête interne. Très vite, son attention se focalise sur une pièce de l'aiguillage de Bretigny, cette éclisse. Une pièce métallique qui est sortie de son emplacement normal et a fait dérailler le train. Une éclisse, c'est une sorte d'agrafe en acier qui sert à raccorder les rails entre eux. Elle est maintenue par 6 ou 4 boulons. Cette pièce est essentielle pour assurer la sécurité des voies. A Bretigny, le rapport d'enquête de la SNCF relève toute une série d'anomalies liées à cette éclisse. Un boulon complètement sorti de son logement. Une absence d'écrou, une forte oxydation sur la vis. Un boulon et un écrou non présents. La conclusion du rapport d'enquête est sans appel. L'origine directe du déraillement est le retournement de l'éclisse droite. Une barre métallique de 8 kilos a fait dérailler un train de 400 tonnes. En cause, l'entretien des voies, leur maintenance. La responsabilité de la SNCF est directement engagée. Elle est mise en examen. Ce 12 juillet 2016, 3 ans après l'accident, Bretigny pleure ses morts. Lorsque Lauriane arrive sur place, il y a déjà beaucoup de monde. Les victimes et leurs familles se pressent sous les hauts vents. Face à une république protocolaire et recueillie. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, est là. La représentante de l'Etat dépose une gerbe devant la plaque commémorative. Le patron de la SNCF apporte des fleurs blanches. Pourtant, le ton de la cérémonie n'est pas au consensus. La fille d'une victime met en cause la responsabilité de la SNCF. Nous n'abandonnerons jamais jusqu'à ce que justice soit rendue et nous serons encore là après. Solide comme un roc, malgré nos souffrances physiques et psychiques. Nous ne sommes pas là pour vous faire préférer le train. Guillaume Pépi salue une à une les victimes et leurs proches. A la fin de la cérémonie, nous tentons de l'interroger. Son directeur de la communication s'en mêle. Il va faire une conférence de presse après ? Apparemment, insister ne sert à rien. Nous restons un peu sur notre fin. Ce slogan serait-il trop beau pour être vrai ? Guillaume Pépi a pris la parole plusieurs fois à propos de la catastrophe de Bretigny, comme lors de cette conférence de presse en juillet 2014. Nous nous sommes axés sur une priorité absolue, qui est la manifestation de la vérité dans cette catastrophe. Manifestation de la vérité sans tabou, sans déni, sans aucune sous-estimation, parce que la manifestation de la vérité, c'est ce que nous devons d'abord aux victimes et à leurs proches. C'est ce que nous devons aux Français qui utilisent fréquemment le système ferroviaire. Un discours déterminé. Le président de la SNCF promet toute la vérité sur l'accident. Lors de notre enquête, nous avons pu consulter des centaines de pages de documents, de rapports internes et de pièces judiciaires. Et là, c'est un autre récit qui s'écrit. Nous apprenons que pendant un an, après la catastrophe, le juge d'instruction a mis sur écoute plusieurs cadres et employés de la SNCF, ainsi que deux membres du service juridique au siège de l'entreprise. Dans ces écoutes, certains cadres alertent sur le mauvais état des voix. Mais l'une des responsables du service juridique les briefe pour arranger la vérité devant les enquêteurs. Écoutez bien, tout est dans le choix des mots. Ce qui m'ennuie finalement, c'est ton mail qui traîne. Mais mon mail, je le revendique. Je ne le changerai pas d'une virgule et je ne dirai pas que ça va si ça ne va pas. Non, tu ne changerais pas le fond. Mais si je m'asseyais à côté de toi et que je mettais certains mots mieux choisis, ben tu changerais. Juste pour dire, je ne mens pas, j'arrange les choses. On a supprimé en très mauvais état. Ce n'est pas la peine de dire que tout est en très mauvais état. Des installations en très mauvais état. Nous sommes loin du discours officiel du patron de la SNCF. Voilà ce qu'il déclarait lors de la même conférence de presse de juillet 2014. Ce n'est pas parce qu'il y a le cas Bretigny qu'il y a des problèmes sur tout le réseau. Le réseau ferroviaire français est sûr. C'est un réseau qui est entretenu. C'est un réseau qui est vérifié. C'est un réseau qui est surveillé. Sauf que là encore, les écoutes de l'enquête contredisent certaines affirmations de Guillaume Pépi. Dix mois après l'accident, voici un échange sans équivoque entre deux cadres cheminots à propos de l'état des voies à proximité même de la gare de Bretigny. Qu'est-ce qui a cassé avant-hier ? Des boulons ? Des éclisses ? Des éclisses. Donc c'est bien l'éclisse qui a cassé en son milieu comme d'habitude ? Oui, oui. Et ton analyse de la situation, c'est quoi ? Mon analyse, c'est que le plancher, il est mort. Bon, c'est pourri à ce point-là ? Mais c'est pas la seule, je te rassure. Toutes les traversées de jonction Bretigny sont dans cet état-là. Les inquiétudes des agents SNCF ne portent pas seulement sur le secteur de Bretigny. Deux autres cadres s'alarment de l'état des voies à Chéron, en région parisienne. Cet après, j'étais en tournée et je suis tombé sur une zone où il manquait 5 attaches consécutives, donc... J'ai pas compris, t'es tombé sur une zone ? J'avais 5 attaches consécutives absentes. Dans une autre conversation, à propos d'une voie près de Valence dans la Drôme, deux cheminots évoquent ouvertement le risque d'un nouveau Bretigny. T'as vu la gueule du joint, là ? J'ai vu que les photos, mais ça peut pas rester comme ça. Le joint est complètement destroy. C'est sur quelle ligne, ça ? C'est Paris-Marseille. Oh, la vache ! C'est en gare de Valence. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que, admettons que l'on est un brettinibis. Ouais, ouais. Ça craint, quoi. La lecture des 600 pages d'écoute judiciaire est édifiante. Selon ces documents, des problèmes d'entretien et de sécurité, il y en a dans plusieurs régions du pays. Alertés par ce dossier judiciaire, nous nous interrogeons, sommes-nous en sécurité sur le réseau ferré français ? Première constatation, il y a des accidents. Des négligences techniques ou de maintenance, comme le mauvais état de l'église de Bretigny, sont souvent en cause. En 2014, à Danguin, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, un train TER percute par l'arrière un TGV qui circule au ralenti. L'accident fait 32 blessés. Le rapport d'enquête technique désigne les coupables, des rats qui ont grignoté les câbles électriques du système de signalisation dans cette guérite. Les réparations n'ont pas été faites à temps. En tout, nous avons comptabilisé des dizaines d'accidents plus ou moins graves ces deux dernières années. Dans l'actualité, ce soir, cette collision mortelle entre un TER et un camion ce matin à Hebb dans les Ardennes. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, un train a percuté un poids lourd à un passage à niveau dans les Ardennes. Bilan, un mort. Mais que se passe-t-il sur les rails pour qu'il y ait autant d'accidents ? La SNCF fait régulièrement un état des lieux de son réseau. Mais ces informations, elle les garde pour elle. Pendant plusieurs semaines, nous avons cherché un document confidentiel avant qu'il ne tombe opportunément entre nos mains. C'est un rapport annuel. Il est titré « État et performance du réseau ». Nous mettons la main sur celui de septembre 2014. Le chemin de fer français y est expertisé dans les moindres détails. Le réseau national, c'est 30 000 km de voies, dont 2 000 km de lignes TGV. L'essentiel du réseau est composé de grandes lignes intercitées et de lignes dites secondaires. L'âge moyen des voies hors TGV est compris entre 25 et 73 ans. Dans ce document, on apprend surtout que toute une partie du réseau secondaire est considérée par la SNCF comme obsolète. Tout ce qui est en jaune, en rouge ou en bordeaux sur cette carte, ce sont des voies classées obsolètes. Ce qui n'empêche pas la compagnie de continuer à y faire circuler des trains. Qu'est-ce qu'une voie obsolète ? Nous avons cherché dans le dictionnaire. Obsolète, ça veut dire dépassé, périmé, usé. En langage SNCF, obsolète signifie qu'il y a au moins une partie de la voie qui nécessite des réparations. Et si on allait voir à quoi ressemble une voie obsolète ? Nous en identifions une dans le rapport 2014 de la SNCF, à une heure de train de Paris, la voie Chartres-Court-Alain. Nous donnons rendez-vous à un cheminot pour qu'il nous emmène sur le terrain. Il souhaite rester anonyme par peur de représailles de sa hiérarchie. Avant de venir, nous avons pu dénicher le rapport d'alerte établi par les agents de maintenance de cet itinéraire en 2013. Sur 23 kilomètres de voie, entre Chartres et Court-Alain, ils ont relevé plus d'une centaine de problèmes. Des traverses en bois et en béton hors service, des rails abîmés, des attaches de voie absentes. Les agents demandent à faire des réparations. Notre guide est agent de maintenance. C'est un syndicaliste. Pour le protéger, on ne précisera pas à quel syndicat il appartient. Cela fait plus de 30 ans qu'ils travaillent le long des voies. Il faut que vous fassent l'attention parce qu'il y a peut-être un agent SNCF qui travaille là. Là, il n'y a pas d'agent SNCF. On open 33, ligne Chartres-Court-Bordeaux. Avant de le suivre, petite leçon de chemin de fer. Parmi les pièces essentielles de la voie, il y a les rails de métal, il y a les éclisses qui relient les rails entre eux, les traverses qui maintiennent leur bon écartement et les tire-fonds qui servent à fixer les rails sur les traverses. Le tout est posé sur un remblai de pierre qu'on appelle le ballast. Nous démarrons notre inspection. Très vite, nous constatons qu'une partie des pièces défectueuses a été consolidée ou remplacée. Mais pas toutes, loin de là. La traverse, elle ne tient plus rien. Elle est remontée, elle est pourrie de l'intérieur. La traverse, c'est la stabilité de la voie. Ça fait partie de la stabilité de la voie. Là, vous avez une traverse qui ne fait plus ses fonctions, qui ne tient plus, qui est presque pétée, cassée au milieu, qui est creusée, usée, limite d'usage. Regardez, on met la main dedans. Regardez, on met la main dedans. Le poing est dedans, tellement elle est pourrie. Le poing. Donc, ça montre que des gars qui ont fait des tournées, qui ont eu peur, qui ont pris des photos pour alerter la direction de l'établissement, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Et on va continuer parce que je pense qu'il y en a d'autres plus loin. C'est tout le long. Nous marchons sur plus d'un kilomètre. Un peu partout, nous notons que des travaux ont été oubliés ou remis à plus tard. Le rail est bien usé aussi, là. C'est fissuré. Le rail est complètement usé. On est dans l'âme du rail. Là, il n'y a plus rien. Vous avez le dessus sur au moins 2-3 mètres, là, qui est parti. C'est-à-dire, le contact se fait mal avec les boudins du train et essayer de partir d'autres. Il y en a là-bas aussi qui est usé. Si ça continue comme ça, un jour, on peut avoir les rails cassés. On peut avoir des défauts, des défauts graves. Alors, il ne faudrait pas que ça casse en plusieurs morceaux. Ça peut risquer de faire des rails à un train. Là, il y a des trains de voyageurs qui passent. Oui, il y a des trains de voyageurs qui roulent à 100 km heure en pleine courbe. C'est risqué, quoi. Quelques centaines de mètres plus loin, nous découvrons des dégradations qui ne sont pas mentionnées dans le rapport des cheminots de 2013. Voilà, le tire-fond, il est là. La cheville, tout est pourri. Le travers, c'est pourri. Et ça continue. Voilà, regardez. Ça soulève, c'est pourri. Là, oh là là. Oh là là. C'est une catastrophe. Le tire-fond, il ne tient pas. Regardez, on l'enlève à la main. Voilà, il tire-fond. Ça ne tient pas. Et il y en a tout le long. Et là, il s'en va aussi. Lui, il s'en va aussi. Voilà, il s'en va. Il n'y a rien qui tient. On est au 115-300. Et dans le rapport, ça n'y est pas. Donc, c'est... Donc, ça veut dire que, déjà, le rapport est alarmant, mais il y a encore des... Il y a des... Voilà, voilà. ...qui ne sont même pas mettés dans le rapport. Mais qu'est-ce que ça impliquerait de changer une traverse comme ça ? Ah bah, c'est du boulot, c'est du... Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut du personnel. Il faut du matériel. Ça se fait pas comme ça. Vous avez vu comment ça tape ? Vous avez vu le bruit ? Face au ravage du temps, la SNCF ne reste pas inactive. Elle communique régulièrement auprès du public pour valoriser ses efforts de modernisation. Réseau ferré de France construit le réseau de demain tout en faisant fonctionner celui d'aujourd'hui. Récemment, elle a publié cette campagne dans plusieurs grands journaux comme Le Monde et le Parisien. Elle y fait la pub de ses plus gros chantiers de réparation et de construction. Nous contactons l'entreprise pour lui demander de nous montrer comment elle répare et entretient ses voies. Requête acceptée, mais c'est le service de la com qui choisit l'endroit. Ce sera dans les Yvelines, à Oudan. Rendez-vous a été pris à 23 heures. Pour gêner le moins possible le trafic, la SNCF fait ses travaux surtout la nuit. L'homme qui nous fait la visite, c'est le directeur de la maintenance en Ile-de-France en personne, Stéphane Chapiron. Le caractère impressionnant de ce chantier, vous allez voir, c'est les moyens importants qui sont mobilisés. En particulier, on va utiliser, pour nous permettre de réaliser ces 55 km de remplacement de voies dans un délai relativement contraint, on va utiliser un train-usine. Donc c'est un engin moderne. Ce train-usine, c'est la fierté de Stéphane Chapiron. Voilà, donc maintenant, on va marcher sur la piste, donc il faut être vigilant. Difficile de savoir exactement comment marche cette énorme machine. On comprend qu'un train-usine fait tout à la fois. Il remplace le ballast, il change les traverses et il repose de nouveaux rails. Pour la modique somme de 1,3 millions d'euros le kilomètre, ce train-usine réinstalle un kilomètre de voies toute neuve par nuit. C'est le processus normal, je dirais, de la régénération en termes de timing ou vous êtes un peu à la bourre, j'ai envie de dire ? Aujourd'hui, on a une... On va dire, il y a un peu un rattrapage. Il faut rattraper, effectivement, le retard qu'on a pris dans les investissements sur les lignes du quotidien. Et à ce titre, on se dote de tous les moyens qui conviennent pour être capable de rattraper ce retard et de régénérer notre infrastructure dans les 10 prochaines années. Vous n'avez pas de problème d'entretien ? Non, non, nous n'avons pas de problème d'entretien sur le réseau, sur le réseau francilien. Le propos est bien calibré et rassurant. Mais à quelques dizaines de kilomètres de là, toujours en région parisienne, à Étampes, des employés de la SNCF nous alertent sur une situation bien différente. Ca se passe sur cette ligne. Elle est très fréquentée et n'est pas classée obsolète par la SNCF. Une voie banlieue et grande ligne comme il en existe des centaines autour des villes. Deux cheminots nous conduisent le long des rails. Eux aussi resteront anonymes. Ils passent ici 300 trains par jour. Ce qu'ils veulent nous montrer, ce sont des aiguillages. C'est celle-là où il y a danger. Oui, ça se voit. Regardez, il y a un cadenas. Il y a un cadenas. C'est-à-dire, ils ont bloqué une aiguille, un sens de circulation. Cet aiguillage est défectueux. La SNCF a préféré en condamner l'utilisation avec une sorte de serre-joint. L'ensemble est sécurisé par un simple petit cadenas très facile à faire sauter. Ils ont interdit un itinéraire parce qu'il y a danger. Là, on ne peut plus translater la lame. C'est-à-dire, l'aiguilleur ne peut plus manœuvrer une aiguille parce que les installations ne tiennent plus. Elles sont dangereuses. Un peu plus loin, les cheminots pointent l'état d'un autre aiguillage. Là, vous voyez, ça a pété les soudures ici. Là, regardez-là. Là, la soudure a pété. Ici et là, les soudures ont cassé. Et regardez le boulon, là. Regardez le boulon. Cassé, cassé. C'est pour ça. Regardez là-bas. Il n'y a plus de boulon. Cassé. Les installations ne tiennent pas. Ça casse de partout. Cette situation, la SNCF la connaît très bien. Ces chiffres, à la craie, en témoignent. Ils indiquent que les employés de maintenance de la compagnie ont pris en compte les travaux à faire. Mais pour l'instant, la SNCF a décidé de condamner l'usage d'un des deux aiguillages. Et en attendant, pour réduire les risques, elle limite la vitesse de ces trains. Regardez, il y a 100 km heure. 100, ça veut dire qu'ils ont réduit la vitesse. Parce qu'avant, ça roulait à 150. Discrètement, l'établissement a réduit la vitesse à 100 km heure pour éviter qu'il y ait une catastrophe. C'est sécurisé ou pas ? Ils ont sécurisé une installation qui ne tient plus. C'est-à-dire qui est hors norme. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire normalement ? Il faut changer. Quand c'est hors norme, il faut changer. Mais ils attendent parce que c'est pas gratuit. Au sujet de la maintenance des voies, près de Chartres ou des Tempes, nous souhaitons interroger la direction de la SNCF. Après de longues négociations, nous finissons par obtenir un rendez-vous avec le directeur général de la sécurité, Frédéric Delorme. Nous lui montrons ce que nous avons filmé à Chartres d'abord. « Il y a des pourrilles d'intérieur, elle a traversé la stabilité de la voie. » Alors, ce que je peux vous dire, évidemment, vous n'êtes pas un bon état. On va vous dire le contraire. Je vous rassure les Français, par rapport à la question de temps en temps, il manque des attaches ou des boulons ou des problèmes d'éclisse, c'est l'avis de la voie. – Attendez, des problèmes d'éclisse et des problèmes de Bretigny. – C'est l'avis de la voie. Il y a des situations, et c'est encadré par les normes, où le fait qu'il manque un boulon, une attache, tout dépend de combien, évidemment, il y a des seuils qui permettent de dire « Là, c'est acceptable, il faut qu'on surveille. » Par contre, là, c'est plus acceptable, on met un ralentissement ou on arrête les trains. J'imagine, et j'irai vérifier après l'entretien, qu'ils ont programmé une intervention avant qu'ils en arrivent là. – On a été à Etampes, c'est pas très loin de Bretigny, Etampes, c'est un endroit où il y a énormément de trains qui passent, et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'aiguillage, et que l'aiguillage était simplement… Regardez, qu'est-ce que vous voyez là ? C'est un petit cadenas, un petit cadenas qui bloque l'aiguillage, un petit cadenas comme ça qui bloque un aiguillage de plusieurs tonnes. Vous pensez que ça peut rassurer les Français de voir des images comme ça ? – On peut prendre une image isolée comme ça ? – Ah non, c'est pas isolé, vous verrez, on a… – Ça dépend de ce qu'il y a autour de ce que vous montrez. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, si vous me dites que vous avez détecté des choses qui sont préoccupantes, en tant que directeur général de sécurité, je me dois, dès demain, de voir ce qui s'est passé, d'accord ? À la limite, je suis content qu'envoyé spécial m'apporte une information, mais sachez qu'il existe des informations directes, et donc je m'étonnerais qu'elles ne soient pas remontées par les canaux normaux de la SNCF. Je préférais, si vous permettez que ça puisse passer par le canal interne de l'entreprise. Trois jours après cette interview, un dimanche, nous recevons un courriel de Frédéric Delorme. – Je vous informe que la SNCF a fait procéder immédiatement à des tournées à pied sur ces deux secteurs. – Sur la voie de Chartres, il nous fait savoir – L'état constaté des traverses et des attaches est complètement compatible avec la sécurité de l'exploitation. – Concernant étampes, il écrit – Les installations sont conformes aux normes en vigueur et ne présentent aucun risque pour la sécurité. Il nous apprend surtout que les deux aiguillages en cause à étampes vont être remplacés dès le 22 octobre prochain. Pourquoi une si soudaine célérité, notre caméra aurait-elle joué un rôle ? En tous les cas, cela nous rappelle une autre histoire, l'histoire d'une vidéo qui a servi d'électrochoc à la SNCF. Quand on tape sur Internet les mots documentaires et SNCF, on tombe sur un film. Vérité et mensonge. Une vidéo commandée en juin 2015, non pas par la direction, mais par le comité d'entreprise de la SNCF Nord-Pas-de-Calais sur la ligne Paris-Valenciennes. – On circule, hein ? – La plupart des intervenants sont membres de la CGT. On y voit les mêmes images que celles que nous avons filmées. Un agent anonyme décrit des voix mal entretenues. – Celui-là, c'est pareil, hein ? Là, je le desserre. C'est tout ça à la main. – Du tronc en bande originale et un syndicaliste de la CGT qui s'inquiète. – C'est 15 000 kilomètres de lignes ferroviaires qui sont menacées de fermeture. Il s'appelle Hervé Gommet. Nous l'avons retrouvé. Il raconte que ce film n'était pas destiné à être rendu public au départ. Il devait servir à alerter la direction de la SNCF. – Nous avons projeté le documentaire à la direction. On fait ça en toute transparence. L'entreprise nous disant vous savez, de toute façon, les risques ferroviaires, on les connaît. Les points sensibles qui sont montrés dans ce documentaire, vous savez, on peut vous en donner plein d'autres. Il y en a plein. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes au courant. Nous gérons. Il faut nous faire confiance, tout simplement. Selon Hervé Gommet, la direction de l'entreprise ne déclenche pas de travaux. Les syndicats menacent alors de diffuser le film si rien n'est fait. – Il manque le boulot. – Vous avez dit ne rendez pas ce genre de documentaire public. Vous allez faire peser la responsabilité sur l'entreprise, vous allez critiquer vos collègues, vous allez mettre à mal en fait les cheminots dans le travail quotidien. Dans une lettre, la SNCF s'engage finalement à faire des travaux. En 2017, beaucoup trop tard pour les syndicalistes, ils mettent le film en ligne sur Internet le 2 septembre 2015. Un peu plus de 96 000 vues plus tard, la SNCF aurait-elle eu peur d'un scandale ? En tout cas, les travaux sont déclenchés en toute hâte. – Suite à la diffusion de ce documentaire, entreprise en catimini, un week-end, deux nuits, a fait les travaux deux semaines après la diffusion de ce reportage. en un week-end, des ouvriers posent des rails rutilants, des tirs-fonds tout neufs. Hasard ou coïncidence, le jour où nous tournons, nous croisons une équipe d'entretien en plein travail. Cette voie délaissée est peut-être devenue grâce à un film l'une des voies les plus bichonnées de France. – Bonjour. – Bonjour. – Vous faites quoi pour taper l'aiguillage ? – Je n'ai pas le droit de me parler. – Vous n'avez pas le droit de me parler ? – Non, non. – Ah bon ? – Non. – Bah, pourquoi ? – Depuis quand ? – Récemment. – Récemment ? – Mince. La SNCF n'aime pas trop les caméras quand elle n'est pas aux manettes. En revanche, pour sa com', elle met le paquet. – La plus sûre façon d'aller d'un point à un autre en toute sécurité, c'est d'être bien équipé, d'avoir confiance en son matériel. Être capable de superviser 24 heures sur 24 près de 15 000 trains. Entre 2007 et 2011, par exemple, la SNCF a déboursé en moyenne 210 millions d'euros par an en communication. Dans un rapport, la Cour des comptes se montre très critique et dénonce des opérations dispendieuses. C'est d'autant plus grave que la compagnie n'en a pas les moyens. Accrochez-vous, c'est la Minute Économie. La SNCF traîne derrière elle une dette colossale. 50 milliards d'euros. Elle ne cesse d'augmenter et forcément, la compagnie doit verser des intérêts de plus en plus lourds à ses créanciers. Rien que pour payer ses intérêts, elle débourse 3 234 euros par minute. 194 040 euros par heure, le temps pour un de ses TGV d'aller de Paris à Lille. A la fin de l'année, ça fait près d'un milliard 700 millions d'euros, autant d'argent qui ne va pas dans l'entretien des voix. Le 19 septembre dernier, l'Etat a annoncé qu'il ne reprendrait pas la dette de la SNCF à son compte. La compagnie reste seule avec ce fardeau sur les bras. Alors, faute d'argent, elle doit faire des choix. l'enfant chéri de la compagnie, c'est le TGV. Il capte la plus grande part de ses investissements. Sur les lignes à grande vitesse, c'est la SNCF qui finance les rails et le matériel roulant. Pour les grandes lignes intercitées, idem, la SNCF finance les voies et les rames. Pour les TER, les trains express régionaux, normalement, ce sont les régions qui achètent les trains et la SNCF qui payent les rails. Sauf que depuis quelques années, la compagnie demande souvent aux régions de financer aussi l'entretien des voies. Et ça, ça fait bondir Philippe Richard, le président du conseil régional Grand Est. Vous me posez des questions, j'essaye de répondre. Il est remonté comme une pendule. On vient maintenant vers nous, les régions, en disant, écoutez, si vous voulez que vos trains continuent à circuler, il faut faire de l'investissement. C'est ce que nous allons faire. Nous versons 430 millions à la SNCF par an. C'est 100 millions de plus que ce que nous avons pour le fonctionnement de notre propre administration, les lycées, la formation professionnelle, etc. C'est quand même étonnant. Le président du conseil régional appelle au secours. Selon lui, 850 kilomètres de voies ferrées sont en mauvais état dans sa région et soulèvent des interrogations pour leur sécurité. À court d'argent, la SNCF ne finance pas certains travaux et impose des limitations de vitesse. Quand je prends aujourd'hui la ligne JV Charles-Ville-Mézières, il y a une portion où on roule à 10 km heure. 10 km heure. Comment voulez-vous que les gens prennent le train quand ils sont plus rapides en bicyclette ? On n'a pas eu le temps de monter sur un vélo pour rattraper le train. Mais on a fait le calcul. Dans les années 90, il fallait 52 minutes pour relier les deux villes. Aujourd'hui, on met 1h15 en moyenne, 23 minutes de plus. ces limitations de vitesse, on en trouve sur une bonne partie des lignes secondaires dans tout le pays. La SNCF a même établi une carte de ses ralentissements. Elle est confidentielle, bien sûr, mais nous l'avons trouvée. Voici la France, des trains qui roulent au ralenti. Ce sont les chiffres de 2013, 3425 kilomètres de voie. Une lenteur qui contraste avec la vitesse du TGV. Il va si vite que ses passagers sont même en lévitation à 300 km heure. TGV, prenez le temps d'aller vite. Ces films publicitaires, c'est la vitrine de la compagnie. Elle en produit beaucoup. L'un d'eux a attiré notre attention. Il est consacré à une motrice, la X73500, mise en service dans les années 2000 en France. C'est une silhouette effilée qui émerge du brouillard, celle de l'X73500. Quant à l'exploitant, il a peut-être trouvé à travers le code X73500 le début de la formule magie. 15 ans plus tard, nous retrouvons la X73500 à Bayonne, au Pays Basque. Cette locomotive a beau faire partie de notre paysage familier, elle cache en réalité une faille technique très dangereuse. Un conducteur accepte de nous en parler, une nouvelle fois, anonymement, dissimulé sous une capuche. La problématique, c'est que c'est du matériel qui est utilisé sur des lignes qui sont non compatibles. la direction n'utilise pas le matériel comme elle le devrait. Et ça pose de gros problèmes. Avec ce matériel-là, oui, moi, j'ai peur de conduire sur certaines lignes et j'ai peur pour moi, pour ma famille, j'ai peur pour mes enfants et j'ai peur pour les voyageurs s'ils devaient emprunter ce matériel sur cette ligne-là. Sur une partie des voies comme celle-ci, cette motrice circule sans danger. Sur d'autres lignes, la X73-500 risque ce que l'on appelle un déchintage. Elle peut disparaître purement et simplement des écrans de contrôle pendant plusieurs secondes. Quand tout se passe normalement, le contact des roues de la motrice sur les rails envoie un signal. Il est observé en temps réel par un poste de surveillance. On sait où se trouve le train sur le réseau. Le signal permet également de déclencher automatiquement les feux de signalisation et la fermeture des passages à niveau à l'approche du train. Mais sur certaines voies, le signal oublie parfois de se déclencher. On dit que le train déchinte. Les postes de surveillance perdent la motrice. Elle se transforme en train fantôme. Les feux de signalisation peuvent refuser de fonctionner et les passages à niveau de se fermer. Le plus incroyable, à aucun moment, le conducteur ne peut savoir si sa rame déchinte. Les conséquences peuvent être très graves. On joue à la roulette russe actuellement, à la SNCF. Sur l'année 2015, nous, dans notre région Pays Basque-Sud-Aquitaine, on a vécu deux graves incidents. On aurait pu vivre des catastrophes ferroviaires à deux reprises parce qu'il est devenu train fantôme. L'un de ces deux incidents s'est produit ici, au passage à niveau 108, au PN108, dans le langage des cheminots, à Saint-Vincent-de-Tiros, au Pays Basque, le 11 janvier 2015. Julien Delion assume de montrer son visage. En tant que conducteur de locomotive, il estime qu'il faut alerter l'opinion publique sans attendre sur les risques du déchintage. Vous voyez, c'est l'exemple typique. On entend une signalisation, vous avez des annonces sonores et vous avez un train qui va passer. Ce qui s'est passé le 11 janvier, vous aviez un train qui est arrivé qui n'a pas réussi à donner l'information. Il est passé là comme il passe aujourd'hui à 130 km heure. Mais le PN, vous l'avez là, le PN est resté debout. Sur 11 km, il a disparu 7 fois. Imaginez, vous avez un train, il disparaît. Il revient, il disparaît, il revient, il disparaît. C'est un train fantôme. Vous avez une voiture qui arrive de la route, vous avez une voiture qui arrive du lotissement. Il y aurait eu un accident grave. Et derrière, c'est tout qui tombe à l'eau, toute la sécurité de la SNCF qui ne tient plus. Ce 11 janvier 2015, seuls quelques cadres de la SNCF sont mis au courant de l'incident. Ils vont garder l'information pour eux. la SNCF a joué la politique de l'OMERTA. Elle a fait toute une série d'enquêtes, une batterie d'enquêtes cachée. Elle n'a surtout pas informé le personnel, les salariés, qu'un grave événement avait eu lieu. Pendant 2 mois, on a été tenus à l'écart de tout ça. Et le 2 mars, on l'a seulement su parce qu'on a eu un lanceur d'alerte. Ce lanceur d'alerte, c'est un cadre. 2 mois après l'incident, il craque. Un soir, il prévient les syndicats par téléphone. Depuis, Julien Delion refuse de conduire les X73-500 sur les lignes non adaptées. Il n'est pas le seul. 81 conducteurs de la région refusent, comme lui, de les conduire sur certaines lignes. La SNCF a sanctionné 4 d'entre eux. Ils ont reçu un blâme. J'ai eu une retenue sur salaire. La SNCF a dit vous êtes des mauvais conducteurs, vous êtes des mauvais cheminons. Elle a estimé que j'ai fait une faute. Alors que malheureusement, moi, j'estime que ce jour-là, la SNCF et mon employeur m'ont donné un ordre de danger et ça, je ne peux pas l'accepter. L'affaire est aujourd'hui devant les prud'hommes. Julien Delion a aussi déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre la SNCF. Jamais, moi, j'aurais pu dire qu'un jour, je porterais plainte contre mon entreprise. Mon papa, depuis toujours, il a été cheminot et mon papa, il m'a inculqué les valeurs de la SNCF, le service public. Et tout au long de ma formation, pendant 12, 13 mois, on nous a parlé, on a mangé, on a bu, on a travaillé, sécurité. Ça a été de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. Après un tel incident, la procédure impose à la compagnie de lancer une enquête en interne. Nous avons retrouvé ce rapport d'expertise. Il confirme que le 11 janvier 2015, de multiples déchantages ont provoqué un raté de fermeture du passage à niveau 108. Mais il va plus loin. Le document souligne la gravité extrême d'un tel incident. Les X-73500 sont qualifiés de mauvais chanteurs et il est demandé à la SNCF de vérifier l'engin impliqué dans l'incident avant de le remettre en circulation. À Saint-Vincent-de-Tiros, la plupart des conducteurs refusent toujours de conduire les X-73500 sur une partie des voies. Pourtant, la SNCF a trouvé un moyen de convaincre quelques cheminots de les piloter. Une sorte de marché. S'ils acceptent de les conduire, elles favorisent leur demande de mutation. Ce courrier en témoigne. Le service peut uniquement satisfaire votre demande en vous affectant dans ce nouveau roulement. Un nouveau roulement intégrant des acheminements en matériel 73500. Depuis l'incident de janvier 2015, la motrice en cause a bien été vérifiée par la SNCF. Mais des centaines de X-73500 continuent de circuler dans toute la France. 317 en tout. Des incidents comme à Saint-Vincent de Tiros, il y en a eu d'autres. À Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, un train décheinte pendant 2 secondes. Cela suffit à activer un aiguillage par erreur. La rame déraille à son entrée en gare. À Paris, nous dénichons ce compte-rendu d'une réunion interne de la SNCF. En 2015, la compagnie a répertorié 46 déchantages, dont 6 sont qualifiés de critiques. 4 impliquent des modèles X-73500. Issus des notices techniques de la SNCF, le terme déchantage fait son apparition à la tribune du Sénat début 2016. Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport, répond aux questions d'un sénateur sur des problèmes de déchantage en Auvergne. Le phénomène de déchantage qui consiste à la non-détection d'un train sur l'infrastructure pendant quelques secondes, voire plusieurs minutes, présente des enjeux de sécurité très importants, induisant des risques de déraillement, de collision ou de raté de fermeture de passage à niveau. En particulier, le matériel X-73500 X-73500, c'est le matériel en question qui pose une difficulté. Le matériel X-73500 a-t-il déjà tué ? C'est la question qui se pose en ce moment même au tribunal de Brest en Bretagne. La SNCF est sur le banc des accusés pour un accident qui date d'il y a 10 ans. Et puis encore un accident à un passage à niveau à propos de transport. C'est le 3e cette semaine. Hier soir, une voiture a été percutée par un train régional à la Roche-Maurice dans le Finistère. Le conducteur a été tué. Tout le trafic ferroviaire a du coup été perturbé. Le 21 novembre 2006, une jeune femme, Ala Karoff, va chercher sa fille en voiture à la sortie de son travail avant d'aller célébrer son anniversaire en famille le soir même. Il est 17h15 quand elle s'engage sur le passage à niveau de la Roche-Maurice à 5 km de chez elle. Un TER X73-500 déboule et pulvérise sa voiture. Ala Karoff décède sur le coup. En cause, cette barrière de passage à niveau qui ne se serait pas baissée. Le procès s'ouvre en juin 2016. Le mari et la fille d'Ala Karoff ont déposé plainte pour homicide involontaire. Le président nous laisse filmer l'audience à travers un hublot. L'avocat des victimes, maître Apéret, tente de convaincre le tribunal que la SNCF est en cause. Le déchantage de la motrice aurait empêché le passage à niveau de se fermer. Comme la SNCF continue de dire que les barrières étaient fermées, que la sonnerie a retenti, que le signal lumineux était en marche, que tout fonctionnait parfaitement et que ma cliente se serait hasardée à franchir les barrières. Donc vous voyez, cette position qui est intenable au regard des rapports d'expertise, intenable au regard des témoignages qui se sont succédés devant ce tribunal, la SNCF campe sur sa position ni responsable ni coupable et contre toutes les évidences. La motrice X73-500 aurait déchanté. C'est aussi ce que défend le procureur de la République. De mon point de vue, je pense que la raison technique pour laquelle la barrière ne s'est pas fermée, c'est un problème de détection de l'approche du train ou de déchantage pour prendre le terme technique qui est apparu un certain nombre de fois dans ce dossier. Face à eux, l'avocat de la SNCF Michel Bertin martèle sa ligne de défense. Le passage à niveau aurait fonctionné normalement. On ne peut pas faire le procès d'une entreprise comme celle de la SNCF uniquement sur un accident dont on ne connaît pas avec certitude les conditions dans lesquelles il s'est déroulé. La famille d'Alakaroff sort épuisée par 10 ans de procédure. La maison a gardé l'insouciance des belles années avec Allah mais sa fille et son mari sont meurtris. Ils veulent témoigner pour dénoncer le cynisme de la SNCF. Ils affirment qu'au début de l'enquête, un expert de la compagnie a même prétendu que cet accident était un suicide. Comment vous l'avez perçu ? Comment vous l'avez vécu ? On parle mal ? C'était un choc où on vivait une tragédie mais c'était un choc supplémentaire comme une insulte aussi de la part de la SNCF pour la mémoire de ma mère, pour toute notre famille. C'est quelqu'un qui était très joyeux, qui aimait la vie, qui aimait les voyages, qui avait des projets, qui voulait avoir un enfant. non. Pas possible. Est-ce que vous avez l'impression que le décès de votre maman, de votre femme, gêne la SNCF ? Oui. Ben oui. Ben parce qu'ils veulent pas reconnaître leur tort et que... Bon, ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. C'est une grosse machine qui est prête à écraser tout sur son chemin pour que... pour que la vérité soit pas rétablie. Excusez-moi. Ce qui a interpellé le tribunal, c'est le témoignage de 2 cheminots, Thierry Larquet et Christian Maljac. Ils travaillaient sur les voies dans la région de Brest dans les années 2000. Ils se souviennent d'avoir alerté leur direction sur les problèmes de déchantage. 6 mois avant l'accident, Thierry Larquet participe même à la rédaction d'un rapport. Suite à un déchantage précédent, les cheminots y demandent un complément d'enquête et mettent le service en garde contre le renouvellement de ce risque. C'est malheureux parce que nous avons prévenu en 2004, 2005 et 2006 notre direction pour pouvoir exprimer le fait que si on prenait pas les précautions qui étaient nécessaires au point de vue technique, on pourrait avoir le décès de quelqu'un malheureusement d'un usager de la route en passant à un passage à niveau. A l'époque, une solution est évoquée. Elle préconise l'installation sur les voies de pédales d'annonce comme celle-ci. Le principe, lorsque les trains roulent sur ces installations, ils déclenchent la fermeture des passages à niveau. Mais à La Roche-Maurice, la SNCF ne suit pas ce conseil. pourquoi on n'a pas mis des pédales d'annonce à cet endroit-là ? Cette note aurait dû être appliquée, ces directives techniques auraient dû être appliquées. Si on avait fait ce qu'il fallait, on ne serait pas mort. Mais nous, on a ça dans la tête, ça nous marque. Jusqu'à la fin de notre vie, ça va nous rester dans la tête. Jusqu'à la fin de notre vie. En juin dernier, au tribunal de Brest, le procureur a requis la condamnation de la SNCF pour homicide involontaire. Le délibéré est attendu le 20 octobre. Nous interrogeons le directeur de la sécurité de la SNCF sur ses motrices controversées. Il n'y a jamais eu de victime, il faut quand même le dire, à cause du déchantage en France. Là, à Brest, pour l'instant, la SNCF est sur le débat. Il y a un procès, je ne commande pas un procès en cours entre passage en chicane, des témoignages ou des chantages. C'est le juge qui dira. Le jugement n'est pas prononcé, c'est le 20 octobre. Sur le passage à niveau de Saint-Vincent de Tiros, pour dire les choses très clairement, les barrières sont restées ouvertes alors qu'un train arrivait. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir des feuilles qui sont tombées à l'automne, ça peut venir des travaux qui ont pu être faits sur la voie. Dès qu'il y a une petite couche pellicule, le circuit électrique fonctionne moins bien. Est-ce que vous êtes en train de me dire ? Quand on compte juste des feuilles qui tombent sur un rail, ça rend un train invisible. Si on ne prend pas de mesure, ça pourrait. Mais M. Delorme, ma question, partout en France, sur les voies qui risquent de déchanter, il y a des pédales de chantage. Elles sont installées sur tous les passages à niveau. Partout, tous les passages à niveau. Ça m'a terminé. Sur tous les passages à niveau où le niveau de risque lié aux enregistreurs montre que ça pourrait arriver, c'est déjà équipé. Mais dans une mesure de prévention totale, totale, même là où les enregistreurs ou nos mesures nous permettent de dire qu'il n'y avait pas de risque, où ce n'est pas avéré, il ne s'est rien passé, nous allons équiper tous les passages à niveau. Donc c'est en cours et ça s'invira en 2017. Au terme de cette enquête, Frédéric Delorme nous adresse un courriel. Il nous demande si nous avons découvert des équipements ou des situations potentiellement dangereuses, de l'informer sans délai, de façon très précise et exhaustive, afin qu'il soit procédé sans délai aux vérifications qui s'imposent. Nous aurions souhaité nous en entretenir avec le patron de l'entreprise, Guillaume Pépi, mais il a refusé de répondre à nos questions. Selon le classement 2015 du Boston Consulting Group, le réseau ferré français est aujourd'hui classé sixième en Europe en matière de sécurité, derrière le Danemark, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Suisse et l'Irlande.